Quelques chiffres aussi, parce que c'est important de fixer un peu quand même les idées sur le sujet. Ils peuvent être tous discutés, ces chiffres, parce que la réalité, c'est quand même pas facile de les mesurer. Et nous, on a fait une centaine de visites mystères, donc on a commencé à mesurer une partie de ces chiffres. Il y a des études qui peuvent avoir des chiffres un peu différents. Mais enfin, globalement, c'est la tendance qu'il faut remarquer pour savoir si c'est impactant ou pas. La première, c'est le flux, c'est la fréquentation de vos points de vente, des points de vente, qui a dramatiquement chuté. Alors, est-ce que le 1,4 est le bon chiffre ou pas ? Je pense qu'il ne doit pas être très loin de ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'en quelques dizaines d'années, le nombre de visites d'un client pour acheter un véhicule est passé environ de 5 visites à 1,4, 1,5, 1,7 en fonction des études visites en showroom. Et ça, tous les professionnels à la distribution l'observent. Et là, il faut faire mouche. S'il vient une fois, il faut faire mouche en une fois. On n'a pas la chance de pouvoir faire une deuxième tentative. Alors ça, c'est un chiffre qu'on a observé. Parce que sur la centaine de visites mystères, multimarques, on a fait une dizaine de marques en France, zone urbaine, zone rurale, périphérique. On a un panel assez large de concessions automobiles. C'est un chiffre qui nous a surpris. C'est 15% des conseillers demandent si une configuration Internet a été faite. Donc on voit bien le delta, l'écart qu'il existe entre l'expérience client et le démarrage de son expérience d'achat sur Internet et la capacité des équipes commerciales à s'intégrer dans ce parcours client. En tout cas, on a d'assurer un parcours client sans couture et donc de reprendre simplement une configuration Internet faite par un client. Ce n'est pas évident. En plus, techniquement, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le font. Encore une reprise intégrale de la configuration client et de redémarrer le projet du client à partir de ce qu'il a déjà fait chez lui. Donc là, ça, ça varie entre 70 et 90% le nombre de clients qui peuvent avoir Internet dans leur parcours d'achat. Mais c'est quand même très significatif. Dans les pays du Nord, c'est encore plus élevé. Probablement là, on est sur une enquête France. Et puis, l'usage, vous savez, c'est aussi une des évolutions. Est ce que véhicule propriété, véhicule usage? Comment ça évolue? On voit bien quand même, il y a des quelques frontières qui, quelques frontières qui évoluent aussi sur ce sentiment de propriété et l'impact de l'usage et de la mobilité associée.